La deuxième erreur qui pourrait être critique, c'est ne pas préparer ces données. Vous le savez autant que nous, dans un projet IT, dans un projet informatique, les données sont un peu les fondations de beaucoup de choses. C'est encore plus vrai avec la réforme de la facture. Déjà, on a le principe de l'annuaire qui va nécessiter une parfaite concordance des données entre l'annuaire centralisé et vos références et le client fournisseur. Et d'autre part, on a des nouvelles mentions légales qui apparaissent sur les factures, notamment le mur aux sirènes des parties, l'adresse de livraison, s'il y a la différence de l'adresse du client, les informations liées à la facturation du bien ou du service, le paiement de la taxe d'après les débits, donc autant d'informations qui vont nécessiter un enrichissement de vos références et clients fournisseurs. Et on sait par expérience que ces références sont par nature obsolètes très rapidement. On a une stat qu'on vous affiche à l'écran, 30% des données que nous, on constate dans les audits de références. Les références sont souvent obsolètes ou mal qualifiées, il manque des sirètes, il n'y a pas toujours de théâtre communautaire, les adresses peuvent être erronées et ça, ça peut être très critique, notamment dans le cas des factures clients, parce que si votre facture n'arrive pas chez le client, c'est du cash qui ne va pas être recours. Donc, la mise en qualité de vos références est essentielle. L'autre élément important, c'est qu'on a des taux de doublon non négligeables dans les référentiels. Dans les 100 derniers projets de nettoyage de référentiels qu'on a fait, on s'est aperçu que 17% des référentiels étaient doublonnés. Donc, des fois, on a deux fois un fournisseur, des fois un client, parce qu'ils adressent des facturations différentes. Ça, ça peut être aussi critique dans le passage à la réforme, puisqu'on va envoyer l'information à l'État et l'État va avoir une nomenclature très énorme. Donc, la première tâche qu'on vous invite à réaliser, c'est de faire un état des lieux des données et un diagnostic. Ça, c'est vraiment un must-have de manière à évaluer la qualité de vos référentiels qui sont fournisseurs et évaluer le travail à réaliser pour faire en sorte que votre référentiel soit prêt. Alors, la bonne nouvelle en France, et c'est pourquoi on a développé, nous, une activité autour de ce sujet de data cleaning, c'est qu'on a de l'open data. Donc, l'open data, c'est que le gouvernement met à disposition des entreprises des données publiques, notamment via le fichier de l'INSEE, où on peut venir contrôler ces informations, les enrichir, s'hyrétiser, rajouter des thèmes intracommunautaires pour faire ce travail de client. Donc ça, c'est une offre qu'on a développée pour vous permettre d'avoir un référentiel client et fournisseur qui soit le plus à jour possible et est prêt pour la réforme.